La Lilloise, ça s'appelle Le Bonheur L'emportera, et Côté Culture, comptez sur nous, on en cause sur France Bleu Nord. Côté Culture, comptez sur nous, avec Bob Garcia, journaliste chronique, écrivain, Amélie Antoine, surtout qui est notre sujet aujourd'hui, l'auteur du Nord, Lilloise, avec son nouveau roman Le Bonheur L'emportera. Alors le sujet, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'histoire d'un enfant différent, qui se pose une question sur son identité sexuelle, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, c'est les enfants transgenres en fait, c'est ça le sujet qu'elle traite. Alors évidemment, les enfants, à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, certains peuvent se questionner, est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille, est-ce que je dois me positionner, qu'est-ce que je suis exactement, c'est vraiment la période de la puberté, du questionnement, et c'est exactement ce sujet qu'elle traite dans ce gros livre, Amélie Antoine, c'est une famille, un papa, une maman, et un petit garçon, qui s'appelle Maël, et qui se pose ce genre de questions. Mais il y en a d'autres qui posent ces questions, est-ce que la question c'est, je suis, je change de sexe parce que je ne m'assume pas dans mon corps, est-ce que mon esprit est différent de ce que je me ressens, moi, comme physiquement, c'est vraiment de ça qu'elle traite, et ça pose plein de questions, j'ignorais tous ces éléments-là, la question du genre, la question de la famille, la question du comment la famille reçoit tout ça, et puis le rôle de l'endocrinologue, il existe des bloqueurs de puberté, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'à partir de 8 ans, 10 ans, on peut bloquer la puberté d'un gamin, et puis lui laisser le temps de savoir s'il a envie vraiment de changer de sexe, à ce moment-là on peut le faire changer de sexe, ou est-ce que simplement il est en train juste de se rendre compte qu'il est homosexuel, ce qui n'est vraiment pas un problème en soi, on n'a pas besoin de faire de la chirurgie, et toutes sortes de trucs si on est homosexuel. Donc voilà, c'est tous ces thèmes-là qu'elle traite dans ce bouquin. De l'acceptation de son enfant, de la différence, du rapport entre le père et la mère aussi, qui va peut-être la tourbouler ? Le mauvais rôle entre guémels l'a donné à la maman, c'est-à-dire que la maman voudrait que son fils soit comme tout le monde, ça veut dire quoi comme tout le monde ? Ça ne veut rien dire. Le père, lui, au contraire, il a compris ça différemment, il veut que son gamin soit bien dans sa peau, bien dans sa tête, peu importe que ce soit une fille ou un garçon, ça reste son enfant, voilà. Et donc c'est ce bouquin-là, puis alors évidemment il y a des rebondissements, il se passe des tas de choses, etc. C'est vraiment bien fichu, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et Amélie Antoine qui a su aussi trouver son public, qui est un public fidèle qui la suit maintenant. Carrément, elle a commencé avec un roman auto-édité, on le disait tout à l'heure, 250 000 lecteurs, vous vous rendez compte ? Alors qu'un roman actuellement c'est quoi ? 4 000, 6 000 lecteurs en moyenne, pas plus. Elle, elle a trouvé ça, elle a signé ensuite chez Michel Laffont, puis là, maintenant, chez Ixo, donc c'est Robert Fixo, comment il s'appelle, Fixo lui-même, Bernard Fixo, qu'il l'a appelé, et il a signé avec elle et c'est parti, voilà. Et bien on soutient Amélie Antoine, d'autant qu'elle est de la région, d'autant qu'elle est lilloise. Oui, bien sûr. Elle habite près des studios Transblanc, même si vous voulez tout savoir. Le bonheur l'emportera. Mille merci, Buck Garcia, on vous retrouvera mardi prochain, et puis cet été au Louvre-Lens, pour des conférences sur Tintin. C'est génial.